Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Medina TV, recevez mes salutations les plus distinguées. C'est le numéro 2 de nos chroniques qu'on a l'habitude de faire ici dans cette plateforme. Je suis étudiant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques, option gouvernance internationale. Pour répondre à la question du littoral, il va falloir prendre en compte beaucoup de perspectives. Parce que c'est une question citoyenne, c'est une question sociale, je peux dire. Et comme toutes les autres questions, les politiques ont pris les devants. Ils ont sensibilisé la population sur la question. A l'instar du maire de Mermoz, Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, il a tiré la sonnette d'alarme en jouant le rôle de centenel, de sensibilisateur sur cette question. Il a ensuite passé le coqsain au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Lui aussi, il a essayé de jouer son rôle d'opposant. Et il a conscientisé avec une grande veillemence la population sénégalaise sur cette question, qui est une question sociale, comme je l'ai dit. Le pouvoir, cette fois-ci, a joué le rôle de défense pour répondre aux chefs d'accusation. Le porte-parole de Beno Bokuyakar, Pape Mahawo Diouf, mais également le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Fofona. Lui aussi, il a essayé de répondre à ces, je peux dire, accusations. Ceci montre que les politiques peuvent se montrer vaillants dans la table de débat démocratique. Mais moi, en tant qu'apprenti, analyste politique et chercheur, ma version sera ailleurs. Mon paradigme ne sera pas cadenassé sur la version politico-politicienne. J'essaierai de convoquer à la fois l'histoire, l'humanité, l'éthique, la sociologie, l'écologie, parce que toutes ces matières rentrent en jeu s'agissant de cette question du littoral. Historiquement, le Sénégal colonial, je peux dire, on avait une façon de gérer nos terres et nos ressources. Si on donne l'exemple des royaumes, le royaume du Walo, du Cahor, du Diolof, du Baol, exemplifions avec le Walo, il y avait une institution politique, sociale et administrative féconde. Le Walo, avec son institution, avec ses kangames, avec ses dignitaires, avec l'assemblée générale, qu'on appelait souvent le Cébogbaor, avec le Diogomaye, qui était le maître de la mer, avec le Malo, le trésorier, avec le Djaoudine, le maître de la terre, il gérait avec éthique, humanité et responsabilité les terres sénégalaises. Et on doit tirer ses leçons, apprendre ses leçons, révisiter ses leçons et réciter ses leçons. C'est ce que l'histoire nous renseigne. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit que les gens ne sont pas aussi souciés que cela sur l'humanité, sur l'éthique dont parlait le juge Kébambaye. La loi 64-46 du 17 juin 1964 s'est inspirée sur l'histoire pour montrer que 95% des terres appartiennent aux Sénégalais et 5% à l'État. Donc, c'est une propriété des citoyens. Peut-être qu'il y a des omissions sur la transmissibilité, l'aliénabilité et l'accessibilité. Donc, si vous voulez approfondir vos recherches juridiques sur le littoral, vous pouvez lire l'éminent juriste Abdou Wahamdiaye. Et je vais m'en limiter là sur l'aspect juridique parce que sinon, les juristes vont me montrer mes limites. Bon, en prenant en compte l'écologie, la science environnementale, on comprend que ces temps-ci, l'actualité réside sur l'anthropocène, sur le néo-maltusianisme, sur le biotope, sur la zoonose. Parfois même, on parle de la collapsologie parce que les effondristes ont souvent théorisé cela si on croit en vécants minéraux. Ceci nous montre que le bradage des terres a un impact direct sur la terre, sur la planète, la biosphère. Et on ne doit pas brader nos ressources parce que cela affecte le climat, cela affecte la terre, cela crée une déforestation et des maladies s'accentueront. Donc, comme tout bon citoyen, normal, je pose mon nette catégorique sur le bradage, quel que soit le statut, la fonction ou bien je peux dire le gratte du bradeur. Donc, il va falloir que l'on arrête ces bradages. Concernant la question du déboulonnement, j'inviterai les Sénégalais à comprendre que c'est une lapalisade, ça saute aux yeux, c'est une évidence. On doit conjuguer le verbe déboulonner. Fédère Bouloui, il n'était pas face à un dilemme. Il ne s'était pas posé la question de savoir bon, est-ce qu'il doit déboulonner la culture sénégalaise ou pas ? Il l'a fait. Il a déboulonné la culture sénégalaise, il a détruit nos villages, il a éliminé nos références. C'est ce qu'il avait fait. Donc, nous, nous voulons peut-être le prix Nobel de la paix sur le plan mondial. non seulement nous pardonnons, mais nous oublions, mais également nous honorons des assassins. Si je vous donne l'exemple de Fédère Bouloui, Fédère Bouloui, il aimait tellement tuer les Noirs qu'il s'en réjouissait. Il écrivait même des lettres à sa mère pour montrer sa réjouissance. En 1851, il était en Guadeloupe, il n'était pas encore au Sénégal. Il avait écrit à sa mère, je cite, j'ai détruit un charmant village de fond en comble. J'ai détruit les jardins. J'ai tué mille personnes, dont 200 familles. La Truby a tellement eu peur qu'elle s'est rendue aujourd'hui. Ce sont les mots de Fédère Bouloui en 1851. Il était tellement médiocre et il ne gagnait pas la confiance du gouvernement français. donc il était brutal pour se montrer vaillant soldat. C'était ça la réalité Fédère Béienne. Et il écrivait des lettres à sa mère pour montrer qu'il est en train de refabriquer la société guadeloupienne, algérienne et sénégalaise. En 1852, il quitte Guadeloupe pour venir au Sénégal à la place de la dignité gorée. Il s'installa. Fédère Béienne a fait des campagnes militaires au Sénégal pour éliminer tous les récalcitrants. Il éliminait les références. Il éliminait nos rois. Il détruisait nos royaumes. Il détruisait des villages pour montrer au gouvernement français qu'il est le nouveau constructeur. Il a établi la culture française et il avait écrit Il s'était porté comme défi chaque 10 jours de récupérer 2000 boeufs 50 moutons 30 ans des chevaux. Il emprisonnait plus de 150 personnes. Il tuait des centaines de Sénégalais par 10 jours. C'était son défi et il l'avait écrit. Et ce que je suis en train de dire là on n'a pas besoin de lire les archives coloniales pour le comprendre. On n'a pas besoin de faire des recherches approfondies pour le savoir. Ce sont des réalités. C'est ce que faisait Fédère au Sénégal. Il était loin des saints. Il était un assassin. Il était loin d'être un génie. C'était un génocidaire. Fédère est loin d'être un constructeur comme le disent les autres. C'était un destructeur. Il n'était pas négrophile ni islamophile. Il était négrophobe et islamophobe. C'est ça la réalité. Il faut que les gens acceptent d'entendre la vérité historique. le maire Mansour Fay nous rappelle que nous devons assumer notre histoire et Fédère fait partie de notre histoire. Mais c'est fou. C'est non seulement une mauvaise communication mais c'est une insulte. C'est une incompréhension, un mépris de l'histoire sénégalaise. parce qu'il y a une imbrication entre l'histoire française et l'histoire sénégalaise je peux dire mais Fédère est enseigné dans les écoles françaises. Ses explorations, ses exploits, ses offets sont enseignés en France mais pas au Sénégal. Fédère est un constructeur au vu de l'Occident mais c'est un destructeur au vu des Sénégalais. C'est ça la réalité. Donc peut-être le maire Massour Fay ne connaît pas Fédère ou bien il ignore la vraie histoire du Sénégal. Donc il va falloir que nous tous nous essayons de lire Cheikh Anto Diop pour comprendre la dénonciation de la falsification historique. C'est ça notre réalité. Et au-delà du brutalisme de Fédère Fédère nous insultait nuit et jour et je n'ai pas de procès contre Fédère mais je suis en train de relater la vérité les faits historiques parce que les faits sont têtus comme l'avait dit Lénine. Maintenant il nous insultait. J'ai retenu même sa citation en 1879 il disait que l'infériorité des Noirs provient sans doute du volume relativement faible de leur cerveau. C'est ce que disait Fédère en 1879. Donc lui il faisait partie des gens qui prenaient les Nègres et les Noirs comme des sous-hommes. et Cheikh Ante Diop a consacré tout le long de sa vie à dénoncer cela. Mais c'est ce même homme qui porte le pont le plus célèbre du Sénégal. C'est le même homme qui porte le nom des statuts. C'est le même homme que nous honorons. Donc il va falloir que l'on ressasse l'histoire pour pouvoir prendre nos décisions pour pouvoir honorer nos morts mais également pour pouvoir construire un Sénégal meilleur. Je rappelle cette histoire pour participer à la décolonisation de l'esprit comme l'avait dit Ngugi Wotiongo le penseur kenyan parce que après l'indépendance c'est une procédure un processus de décolonisation parce qu'il y avait une récolonisation comme l'a dit Jacques Foucard on doit quitter les terres africaines mais on doit nous organiser pour mieux rester mais il reste dans nos esprits dans notre mental dans notre psychose dans notre psychique donc si on décolonise l'esprit on va décoloniser je peux dire l'économie et les autres parties qui restent sous le joug de l'occident donc c'était ce que j'aimerais proposer en guise de réponse concernant le débolonnement je vous remercie Sous-titrage ST' 501